Salut à tous, alors il y a quelques semaines il y a le site Fiverr qui m'a contacté pour faire une vidéo sponso pour eux et je me suis dit que ça serait cool parce que j'avais déjà vu des youtubeurs américains faire le concept et j'ai trouvé ça assez sympa alors pour ceux qui ne sauraient pas, Fiverr c'est un site sur lequel tout le monde peut proposer ses services et vraiment voilà on trouve un peu de tout et n'importe quoi alors nous évidemment ce qui va nous intéresser c'est de trouver des musiciens là dessus mais par exemple moi il y a quelques semaines je cherchais quelqu'un pour traduire mes vidéos en anglais pour faire les sous-titres et sur Fiverr j'avais trouvé plein de gens qui le faisaient il y a des designers, il y a des gens qui peuvent vous faire des sites et on peut vraiment trouver plein de choses différentes et on peut même trouver des choses complètement aberrantes dessus le site s'appelle Fiverr parce qu'au tout début le principe c'était de proposer justement ces services là pour 5$ c'était pensé pour permettre à des débutants de se faire la main sur plein de choses et avec le temps évidemment il y a les tarifs qui ont un peu évolué aussi et on trouve en fait plein de choses différentes on peut trouver voilà des gens qui débutent vraiment comme des professionnels qui font ça quasiment à plein temps alors le concept qu'on va faire maintenant c'est que je vais enregistrer des pistes de guitare et juste des pistes de guitare c'est à dire que voilà je vais rien faire, je vais pas faire de batterie je vais pas prévoir de chant ou composer autre chose je vais juste prévoir une petite structure de morceau et ensuite j'enverrai ça à des musiciens et je leur dirai en gros de faire ce qu'ils veulent dessus et on verra si ça donne un morceau intéressant et pour que ça soit un peu plus drôle on va se laisser que 4 jours pour avoir le morceau final donc ça veut dire que là on est mardi je vais composer les pistes de guitare et on va essayer de trouver des musiciens qui ont l'air cool pour jouer par dessus je vais envoyer les demandes et il faut que d'ici vendredi j'ai réuni toutes les pistes et que j'ai déjà fait un petit mix du morceau donc on va voir si on va y arriver au niveau de la direction artistique de ce qu'on va faire je pensais partir sur un truc un peu summer chill un peu rappé peut-être avec un peu de chant mais voilà avec un groove sympa étant donné que l'été arrive et que je crève de chaud voilà je vais faire un truc qui est un peu dans l'esprit du moment donc c'est parti je vais brancher tout ça et on va voir ce qu'on arrive à faire et la base que les musiciens de Fiverr auront pour faire quelque chose ok alors j'ai trouvé ma progression d'accord je vais faire un truc assez simple voilà je vous fais la grille une fois c'est très très summer comme on a dit voilà donc ça c'est la grille et juste la deuxième fois je vais finir par G et petit accord suspendu comme ça pour ajouter un petit peu de piment pour voir si tout le monde va le capter alors le morceau va pas être très long et je vais faire une structure assez simple vu qu'on s'est donné le challenge de le faire vite j'ai pas envie de prendre le risque en fait de faire un morceau trop long qui du coup va nécessiter trop de travail pour les musiciens et j'ai aussi envie d'être un peu sympa avec eux je vais pas leur tendre des pièges de malade donc on va juste avoir après un espèce de petit refrain plus calme comme ça avec ce genre d'accord là je pense mais il faut quand même pas déconner on va quand même rajouter des trucs un peu sympa d'arrangement peut-être un peu plus technique où voilà en fait on va voir si vraiment je suis curieux de voir si les musiciens vont prendre le temps de faire toutes les petites mises en place que je vais rajouter ou s'ils vont juste enregistrer très grossièrement quelque chose qui fera à peu près l'affaire donc on va juste rajouter des petits plans je vais voir ce qu'on va faire ok donc là j'ai rajouté des petites mises en place voilà deux trois endroits du morceau donc on a ce petit passage là quand on passe de l'intro au premier couplet ensuite sur l'espèce de refrain que j'ai fait on va avoir un petit truc là aussi voilà donc ça très clairement s'ils le font pas ça va s'entendre et puis voilà comme je dis la structure assez simple on a une intro un couplet une sorte de refrain qui fait un peu aussi office de pont un dernier couplet où je me suis laissé un peu de place pour faire un solo sur la fin pour m'amuser un peu le morceau est assez court il fait juste à 2 minutes 30 en gros on va commencer par la batterie parce que mine de rien c'est quand même assez dur d'enregistrer des vraies batteries avec un bon son ça va pas pardonner en fait on va tout de suite voir si c'est cool ou pas alors là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses il y a même des petites previews ouais non ça c'est pas le style cool alors on peut voir qu'il ya un peu tous les prix comme je disais au début on a 14 euros 28 euros et je crois qu'en plus en fait ça c'est vraiment le tarif de base et il me semble qu'après voilà si on leur demande de le faire particulièrement vite bah ça va être un peu plus cher si on demande d'avoir des pistes séparées au lieu d'avoir qu'une seule grosse piste pour toute la batterie ça va être aussi plus cher donc on va voir il faut que ça rentre dans notre budget Fiverr m'a donné quelques centaines d'euros donc ça va je pense qu'on a un peu de marge on va pouvoir se faire plaisir et alors j'ai trouvé un batteur qui a l'air de bien correspondre au style là celui-là qui a l'air très très cool le morceau qui lui sert d'exemple il ressemble pas mal au nôtre donc c'est cool je pense qu'on va partir là dessus il faut juste qu'on vérifie s'il peut le faire dans les temps alors on peut voir que là il met qu'il peut le faire en 3 jours donc ça va on est dans les temps on va voir si on continue qu'est-ce qu'il nous propose voilà on a extra fast delivery donc ça on va le prendre c'est que 20 balles en plus et il est censé nous le faire du coup en une journée et la vidéo alors on va lui demander une vidéo au passage comme ça à la fin de la vidéo on fera un truc avec tout le monde enfin je sais pas si tout le monde va pouvoir en faire mais on va essayer et ça bon c'est quand même 38 balles en plus mais bon disons que pour la vidéo je vais le faire mais si vous vous avez besoin d'un batteur vous êtes absolument pas obligé de prendre ça donc on va considérer qu'en fait le tarif de base ça va être 32 euros et moi je vais prendre en plus presque 25 balles pour que ça aille plus vite et aussi du coup on a dit presque 40 balles pour la vidéo alors je lui écris juste un petit message pour lui dire que quand même ça va finir sur youtube qu'il soit au courant et je vais lui envoyer les pistes de guitare et surtout je vais lui dire de faire absolument ce qu'il veut comme il le sent et on va voir là je suis censé l'avoir d'ici 3 jours grand maximum pour pas avoir à attendre ces pistes de batterie pour lancer aussi les autres musiciens ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en fait j'ai joué sur des pads une espèce de fausse piste de batterie et je vais envoyer ça à un chanteur donc maintenant on va chercher un chanteur ou un rappeur j'aimerais bien avoir en fait un gars qui peut rapper sur les couplets et qui peut faire une sorte de refrain chanté donc on va voir ce que ça donne et bien sûr là aussi il faut que ça soit livrable rapidement alors les chanteurs on voit qu'il y en a un paquet aussi et on voit que là aussi à tous les prix donc ça démarre effectivement à 5$ et ça monte très vite chez certaines autres personnes alors j'ai trouvé ce gars là qui correspond pas mal à ce que je veux et en plus Fiverr m'avait donné une liste de musiciens qui conseillait comme ça aux gens qui font les vidéos et je sais que lui il est dedans donc déjà ça me donne un peu confiance c'est pas trop cher en plus c'est voilà un peu moins de 40€ ça doit être 40$ du coup je suppose et on va voir s'il peut livrer dans les temps 3 jours ça marche aussi on va voir s'il a une option pour que ça fasse encore plus vite voilà bah super il a une option pour être livré en une seule journée et c'est 15$ donc c'est pas cher on va prendre ça exactement comme pour le batteur je vais lui dire que c'est pour une vidéo et voilà je vais lui demander s'il peut quitte à payer un petit peu en plus ça veut dire que demain je suis censé recevoir toutes les parties rappées et chantées donc j'ai hâte de voir ça parce que 24h c'est vraiment pas beaucoup pour faire ce genre de truc quoi bah écoutez je pense que pour aujourd'hui c'est déjà bien je vais attendre d'avoir les pistes de batterie définitive pour embaucher un bassiste quand même parce que niveau groove c'est important d'avoir la piste finale et on devrait se retrouver demain normalement avec nos pistes de chant et les pistes de batterie on va voir quand ça arrive nous sommes donc mercredi moins de 24h après avoir passé la commande et j'ai déjà le fichier du chanteur qui est là et en plus le gars est vraiment super sympa on a un peu discuté il est super cool je lui ai laissé complètement le champ libre pour faire ce qu'il voulait et alors il est américain mais il est tellement sympa qu'il vient de me dire qu'il a fait un chorus en chantant des phrases en français alors je suis curieux de voir ça sachant qu'en plus il m'a dit qu'il parlait pas français c'est un peu risqué mais on va voir ce que ça donne c'est vachement bien pour le moment ok ouais donc en fait le truc c'est que le titre du morceau c'est I'm hurt because of you et du coup il a traduit en français et ça fait je suis blessé à cause de toi mais juste bah vu qu'il parle pas français je crois qu'il pense que les C qu'ils se prononcent que normalement ils les prononcent re bah franchement c'est vraiment nickel il y a juste ce petit truc de prononciation sinon tout le reste je suis vraiment étonné le gars s'est chauffé à écrire un texte et à même à essayer de chanter en français c'est super sympa à lui alors je vais juste lui dire du coup si c'est possible qu'il refasse ça en prononçant différemment le mot et on va voir s'il peut me le refaire ok donc ce gars est trop cool il m'a répondu en un quart d'heure et il va me refaire le chant avec la prononciation un petit peu plus soignée donc c'est vraiment super et il m'enverra comme ça les pistes de voix sans les effets sans rien et je pourrais les mettre comme ça sur la track directement donc normalement le chant c'est réglé j'espère que ça va se passer aussi bien pour tous les autres musiciens excellente nouvelle je viens de recevoir les pistes de batterie donc on va regarder ça tout de suite pour voir si c'est cool le gars est très sympa aussi là il m'envoie juste un premier mix comme ça pour voir si ça me plaît et si je valide du coup il m'enverra les pistes individuellement juste de sa batterie est-ce qu'il va y avoir les mises en place attention franchement c'est parfait c'est vraiment nickel je vais écouter jusqu'au bout là aussi pour voir s'il n'y a pas un truc de travers au poids bon bah c'est nickel bah on valide ça il devrait m'envoyer la vidéo et toutes les pistes individuellement un tout petit peu plus tard mais voilà bah pareil la batterie elle sonne vraiment nickel écoutez je pense qu'on a de la chance alors je sais pas si on a de la chance ou si tout le monde est aussi bon que ça sur le site mais c'est cool faut savoir que là on a pris quand même des gars qui avaient pas mal de reviews très positives je me suis basé là dessus mais maintenant il va falloir que je choisisse un bassiste je vais faire un mix global avec juste la batterie et je vais envoyer ça à un bassiste et du coup pour le bassiste j'ai envie de prendre un peu plus de risques parce que là on a eu des très bonnes surprises mais je veux voir si on prend un gars qui a peut-être un peu moins de reviews positives et qui est un peu moins cher parce que là c'était dans les trucs voilà c'était pas hors de prix mais c'était dans les prix un petit peu chers sur Fiverr on va essayer de voir si on trouve un bassiste qui est pas trop cher et qui a pas trop de reviews qui pourrait correspondre à ce qu'on veut alors il y a beaucoup moins de bassiste que de chanteur ou de batteur mais il y en a quand même pas mal il y a quelques profils comme ça et du coup j'en vois un voilà qui a qu'un seul avis bon qui est positif et alors c'est 15 balles 15 dollars la ligne donc ça fait 14 euros et quelques et on va voir s'il peut me livrer dans les temps parfait il a une option pour me livrer en 24 heures et c'est à 5 dollars donc en tout ça va coûter 20 dollars quoi donc un peu moins de 20 euros donc c'est vraiment pas cher mais vu qu'il a moins de reviews et tout on va voir si c'est aussi bien que les autres c'est parti je passe la commande je suis de retour j'ai passé la commande ce matin là on est en début de soirée et il m'a envoyé ce qu'il a fait alors il me dit que c'était sa première prise mais qu'il le sentait bien comme ça il m'a mis donc la track enregistrée donc ses pistes enregistrées avec un micro placé devant un ampli et aussi la basse directement en DI donc avec le son brut c'est cool comme ça je vais pouvoir mixer un peu comme je veux et bah on va écouter ce qu'il a fait on va voir ce que ça donne c'est pas mal mais on sent qu'il va y avoir un peu plus de travail à faire là sur la piste que sur les autres les autres honnêtement je pense pas avoir grand chose à faire je vais juste les mettre, compresser un peu, mixer un petit peu là je pense qu'il y a quelques parties qu'il va falloir que je coupe que je copie-colle ou quoi j'ai la partie slapée à la fin que je trouve pas forcément de très très bon goût il y a une ou deux notes justement sur les fameuses mises en place que j'avais faites exprès qui sont pas forcément les bonnes donc je vais pas lui demander de refaire je pourrais lui demander de refaire mais j'ai pas envie qu'on prenne encore 24h parce qu'il faut que le morceau soit fini rapidement et j'ai envie de passer un petit peu de temps sur le mix donc je vais lui dire que c'est ok mais effectivement c'est peut-être voilà c'est sûr que c'est la piste peut-être la moins propre et la moins réussie des trois après en même temps on l'a payé que 15 dollars donc franchement déjà pour 15 dollars c'est très très bien vu qu'on a tout payé et qu'il me restait un peu de budget j'étais un peu sur le site à essayer de trouver des trucs en plus qui pourraient être sympa à rajouter à notre track et j'ai trouvé, quand je vous disais qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi sur le site j'ai trouvé un gars qui fait des imitations de Jay-Z alors on a des extraits audio on va regarder ça mais franchement ça le fait hein bah écoutez il me reste du budget je vais lui demander de faire deux trois phrases à la con pour l'intro du morceau et pour la fin du morceau et voilà c'est vraiment pour le délire quoi et je devrais recevoir tout ça demain on est vendredi je viens de recevoir mes imitations de Jay-Z je vais écouter si ça fait le taf mais voilà je pense pas que je vais lui demander de faire des révisions ou quoi que ce soit je pense que ça va aller on va regarder ça tout de suite putain en vrai il est fort hein ça le fait bien hein ça le fait bien il m'a même fait des phrases en plus que je l'avais pas demandé donc c'est cool c'est sympa à lui je vais lui envoyer un petit message et voilà nickel on va pouvoir intégrer ça à la track on va voir ce que ça donne donc pour résumer là en espace de quatre jours en fait j'ai démarré avec juste des pistes de guitare et strictement rien pas d'idée de mélodie ou quoi que ce soit il y a un chanteur qui m'a fait toute une ligne de rap et une ligne de chant qui est très très bien un batteur qui m'a fait toutes les parties aussi un bassiste et il y a même Jay-Z qui a posé dessus donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mixer le tout je vais faire une petite vidéo aussi alors du coup le chanteur m'a dit qu'il était très timide et qu'il osait pas trop se montrer en vidéo donc j'ai pas insisté le pauvre il y aura pas de vidéo du chanteur et pareil pour le bassiste il pouvait pas faire de vidéo donc il y aura en gros que moi et le batteur mais c'est déjà ça c'est déjà cool honnêtement je suis vraiment agréablement surpris de la manière dont ça s'est passé je suis très content du batteur et du chanteur c'est vraiment cool ça sonne terrible après évidemment voilà on peut voir que dès qu'on paye moins forcément la qualité est pas forcément incroyable mais franchement la ligne de basse est utilisable comme ça même si c'est un peu moins bien je vais un peu modifier sa prise couper coller deux trois trucs et je pense que ça va le faire et c'est vraiment cool de se dire que maintenant en une semaine si on a une idée pour faire un morceau en fait il ya grave moyen de trouver des musiciens pour pas trop cher parce que mine de rien si vous prenez des musiciens de session ça coûte quand même bien plus cher que ça on va voir ce que ça donne et du coup je vais vous laisser sur la vidéo du morceau final et j'espère que ça vous plaira c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement ça sonne pas mal hein, je suis vraiment content du résultat, en plus j'ai fait le mix très rapidement et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était une vidéo un petit peu différente, une vidéo sponsor aussi qui permet de soutenir la chaîne, donc c'est cool. Encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du morceau en commentaire, moi je trouve ça très cool franchement pour un truc fait aussi rapidement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501